Bonjour, je m'appelle Anne-Clara Tremblay et à ma droite, Nathalie Guérin, qui est ma mère. Dans le fond, on est là pour vous parler de moi, puis plus précisément de ma maladie, qui est l'achondroplasie, personne de petite taille, ou tout court, s'il y a vraiment du monde qui connaisse pas ça, l'énalisme. Puis sur moi, il y a mon chien, mon beau petit chien adoré, plus précisément qui s'appelle Salami, puis c'est un chien saucisse. Donc moi, une de mes passions, bien, c'est la musique, puis la guitare classique, je suis en art-études, fait que dans le fond, là, je vais jouer une petite pièce. J'ai 11 ans et demi, on peut dire que j'ai 12 ans, parce que, bien, j'aime mieux dire que j'ai 12 ans, parce que ma fête, c'est le 17 janvier, puis ici, on l'arrondi, bien, ça fait que j'ai 12 ans. Bien, je mesure quatre pieds, quatre pieds. Mes pieds sont normales, sauf que mes jambes, puis mes bras, ça veut dire que les membres sont plus petits. Quand je fais de la guitare, je fais des gros accords, puis c'est vraiment difficile, puis en plus, j'ai les doigts en trident, bien, c'est les doigts croches. Mon doigt du milieu, il est croche, puis je ne suis pas capable de les rassembler. Ça fait que c'est toujours plus dur, puis j'ai les doigts croches, puis j'ai les plus petits doigts. Je ne peux pas faire n'importe quelle pièce. Je suis Nathalie Guérin, je suis la mère d'Anne-Clara Tremblay. J'ai aussi trois autres enfants avec mon conjoint, donc, mais dans le fond, on est tous grands. Beaucoup de géants au travers de cette gentille petite mignonne. Alors, on est à Jonquière, à Saguenay. Bien là, on se prépare à aller voir à notre biscuit, voir s'il est prêt. On est dans notre cuisine. Ici, le biscuit. Ouh, c'est bon, ça sent bon. Bien, dans le fond, Clara, c'est une grande personne de petite taille. Dans le fond, c'est parce qu'elle est chanceuse, parce qu'on vient quand même y donner un peu notre gêne de grand. Je vais couper le biscuit que j'ai sorti du four avec ma mère. Bon appétit. Il y en a qui mesure 3 pieds 5, 3 pieds, ça dépend, il y en a de toutes les grandeurs. C'est sûr que pour être considérée comme une personne de petite taille, c'est moins de 4 pieds 6. Là, présentement, elle arrive à 12 ans. C'est sûr qu'on espère qu'elle soit le plus grande possible, mais ça reste que la limitation est au niveau de la longueur des bras, d'avoir accès aux choses, même si elle est la plus grande possible. C'est de vivre en étant une petite personne dans un monde de grand. Comme on voit ici, les interrupteurs sont vraiment plus bas. C'est plus facile aussi à atteindre. Avec un handicap comme ça, je pense que les seules choses à faire, c'est de l'accepter, puis de se dire, bon, elle va avoir une vie comme les autres, puis d'adapter. Nous, on déménageait ici à ce moment-là, donc on a adapté le plus qu'on pouvait. Donc ici, on a ma chambre, puis dans le fond, ici, comme j'ai parlé des adaptations, ici, on voit qu'il y a des marches pour monter sur mon lit parce que je ne suis pas encore capable de monter direct sur mon lit. Donc ici, ça, c'est mon garde-robe. Dans le fond, on voit qu'il y a plein d'adaptations. Bien sûr, tout est à ma hauteur. Ici, il y a un cylindre pour accrocher mes supports. Quand ma mère a fait construire la maison, elle a fait une fenêtre plus basse, puis aussi des rideaux plus faciles à fermer et ouvrir. Maintenant, on va aller vous montrer les adaptations dans la salle de bain. Ici, on est proche du robinet. Le robinetterie est sur le côté, donc c'est vraiment plus facile. Et ici aussi, il y a un bec de canard, donc c'est vraiment facile d'ouvrir l'eau. Bien, ça me donne que je peux me laver les mains facilement, que je peux aller aux toilettes facilement sans demander au monde et, dans le fond, être autonome. J'ai juste une peur, c'est de savoir si mes amis sont juste amis à cause de mon handicap. Genre, ils disent « Ah, elle est de même, moi, je vais aller l'aider. » Je ne sais pas, genre, je ne sais pas s'ils pensent vraiment qu'ils sont amis avec moi, ou tout court, ils disent juste ça pour ne pas avoir... Pour ne pas prendre en pitié. Oui, pour ne pas prendre en pitié. Fait que c'est juste ça que j'aime vraiment le moins. Je me fais beaucoup regarder croche. Quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez la regarder, mais sans être méchante. Vous pouvez faire des regards pas... Vous pouvez pas la regarder non plus de même. Aller dire bonjour... Non plus. Pas avoir tous les yeux dessus, là, genre. Faites comme si c'était une personne normale, parce que si vous étiez elle, là, je suis pas sûre que vous... Fais-tu pourquoi qu'il faut qu'il fasse comme si c'était une personne normale? Quoi? Parce que t'es une personne normale. Je suis peut-être petite à l'extérieur, mais je suis quand même à l'intérieur. Merci!